Salut à tous, je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur les fameuses choses qu'il faut faire et ne pas faire en fait avant de partir pour la maternité lorsque vous êtes sur le point d'accoucher. Donc je vais commencer tout de suite. Bon je risque d'être rejointe assez souvent par ma fille parce qu'elle veut des câlins et elle veut de l'attention. Donc la première chose qu'il faut absolument éviter de faire au maximum c'est de venir avec du vernis et des bijoux à l'hôpital. Donc je sais bien que ce sera une urgence donc vous ne pourrez pas forcément prévoir la chose mais je vous conseille quand même que les semaines avant votre DPA vous arrêtiez de mettre du vernis qui de toute façon n'est pas forcément bon pour le nouveau né, enfin votre bébé en fait à l'intérieur de votre ventre. Et donc je vous conseille également de ne pas mettre de bijoux dans les derniers jours ou alors vous les enlèverez sur place mais c'est assez contraignant. Si vous avez des bijoux par exemple, je ne sais pas, est-ce que tout ce qui est bracelet en fait, il faut les enlever sur le bras où vous aurez le cathéter. Ensuite tous les bijoux de type boucle d'oreille, en or etc. Mieux vaut éviter de les avoir déjà par rapport à l'accouchement lui-même aussi parce qu'on peut vous les voler. Deuxième chose, avant de partir à la maternité, il est préférable en fait pour vous et pour le personnel qui s'occupera de vous, de vous laver. Donc vous lavez le corps et vous lavez les cheveux. En fait il faut savoir que forcément vous allez accoucher et ensuite vous serez peut-être, vous ne serez peut-être pas apte à vous laver directement après ou alors du jour d'après ou alors même deux, trois jours après. On ne sait pas ce qui peut se passer, vous pouvez être halité et ne pas pouvoir vous laver en tout cas au moins les cheveux parce que ce sera le plus contraignant à faire. Donc je vous conseille de vous laver les cheveux avant de partir, même si c'est en pleine nuit ou je ne sais quoi. Lavez-vous les cheveux, même si vous l'avez fait la veille ou voilà, il faut qu'ils soient propres. Et ensuite je vous conseille aussi d'en profiter pour faire tout ce qui est, je ne sais pas, rasage, épilation, enfin vous voyez. Donc profitez-en et n'oubliez pas de prendre du shampoing sec parce que pour celles qui ne vous trompent pas du tout de se laver les cheveux sur place, le shampoing sec va vous sauver la vie. Donc j'en avais pris, du coup je n'ai pas eu à me laver les cheveux, ah si je l'ai fait une fois, c'est faux. Je l'ai fait une fois parce que j'avais vraiment les cheveux, il faisait très chaud donc ça m'avait rafraîchi, en plus du corps ça m'avait rafraîchi forcément la tête donc c'est top. Bon là il y a Marceau à côté qui fait des siennes aussi. Il vient de manger le coquin alors voilà. Difficile de faire une vidéo quand on doit s'occuper de bébé du coup je me voici avec Marceau cette fois-ci. J'arrête pas de reprendre la vidéo mais bon c'est pas grave. Donc je disais qu'il faut prendre du shampoing sec dans votre liste comme ça, ce sera beaucoup plus pratique pour votre séjour. Troisième point, donc avant de partir pour la maternité, je vous conseille de ne pas vous maquiller parce que à moins que vous utilisez un maquillage qui vous dure éternellement ou qui ne s'en va pas avec la sueur ou je ne sais quoi, ou l'eau, peu importe. Voilà, vous risquez de vous retrouver avec en fait du crayon colle qui coule, du mascara qui coule, du fond de teint qui fait des pâtés et vos photos risquent d'être complètement ratées parce qu'il ne faut pas se rire, les photos c'est quand même important. Quatrième point, ne pas trop manger. En fait il est recommandé de se rendre à la maternité à jeun en fait. Donc vous avez le droit de boire un petit peu avant et il faut éviter de manger parce que vous allez voir que c'est beaucoup plus pratique pour la suite. de ni boire ni manger, même si voilà, je vous recommande quand même de manger un petit peu parce que sinon vous risquez de ne pas pouvoir tenir. Enfin moi je sais que je mange toujours un petit peu et je prends un petit peu également. Ensuite pour votre trajet, en fait à partir du moment où vous avez des contractions ou ces signes précurseurs d'accouchement, je vous conseille de penser à prendre une grande serviette de bain ou de plage ou je ne sais pas, une grosse serviette et également des serviettes type serviettes intimes mais des beaucoup plus grosses, bien absorbantes pour au cas où vous perdriez en fait les os une fois arrivés aux urgences et que vous êtes par exemple si vous êtes dans la salle d'attente et que voilà, vous en avez besoin, enfin ce sera assez difficile d'avoir accès réellement à quelqu'un qui vous donnera ce type de produit parce qu'il y a ma fille qui chante en fond, c'est très bien, j'espère que vous ne l'entendez pas trop. Voilà donc ce sera beaucoup plus pratique pour vous de les avoir directement sur vous. Je vous conseille d'en prendre peut-être, je ne sais pas, deux grosses au cas où et d'avoir cette fameuse grosse serviette avec vous pour la voiture, pour le trajet parce que vous risquez également de perdre les os si ce n'est pas déjà fait et même si c'est déjà fait, n'hésitez pas à prendre également la serviette pour le trajet je pense que vous y penserez de toute façon mais quand on n'a pas perdu les os, on n'y pense pas forcément et pourtant c'est très important. Ensuite, hyper important, ne mettez pas de crème. Je pense que dans les derniers jours, dernières semaines de la grossesse je sais que c'est facile à dire parce qu'on vous met de la crème etc. pour les vergetures mais en tout cas si vous avez mis de la crème et que c'est l'heure de se rendre dans la maternité lorsque vous vous doucherez, n'hésitez pas à bien frotter au niveau du vent pour enlever la crème et n'en remettez pas après parce que vous allez avoir sûrement une écho, des examens etc. et ça va être hyper embêtant pour le personnel d'avoir cette crème qui risque de fausser les images etc. donc ne mettez pas de crème. Pensez aussi, si c'est possible, enlevez vos lentilles. Alors, autant pour mon premier accouchement j'avais pensé à la chose, j'avais enlevé mes lentilles, j'avais mis mes lunettes et on avait filé à l'internité, autant pour le deuxième, comme ça m'a pris un peu de cours, j'avais mes lentilles sur moi, je vous dis, j'ai accouché avec mes lentilles, ça allait tellement vite, je ne me suis même pas rendu compte que je les ai encore. Enfin bref, ça aurait pu être un peu dangereux en fait, c'est surtout si il y a un problème en fait par la suite. On ne sait jamais, toucher du bois, mais franchement ça n'a pas arrivé et en fait ça peut rester collé à la rétine. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, moi je ne sais pas, après il paraît qu'il faut éviter de coucher avec les lentilles. À chaque fois que je demande, on me dit non, non, il ne faut pas les garder. Voilà, je vous le dis aussi, on ne sait jamais. Pensez aussi, ça c'est l'essentiel, je pense que tout le monde y pensera, mais au cas où je précise, à chaque fois que vous faites un déplacement assez important, prenez, ou même des courts déplacements vers la fin de... les quelques jours avant votre DPA, prenez votre dossier maternité toujours avec vous. On ne sait jamais, vous pouvez perdre les eaux en plein casa, en plein maison du monde, je ne sais pas. Et alors là, ou même avoir les premières contractions et devoir filer parce que vous vous rendez compte que c'est plus proche de la maternité que de chez vous et qu'il n'y aura pas le temps de rentrer chez vous. Du coup, il vous faut votre dossier avec vous, on ne sait jamais. Et surtout, votre carte de groupe sanguin, parce que ça, on va vous la demander en priorité si vous faites un malaise ou quoi. Il vous faut votre carte de groupe sanguin, c'est hyper important. Et en plus, en la carte de groupe sanguin, vous ne pouvez pas bénéficier en fait de la péridurale, de ce qu'on m'a dit, c'est ça. Donc surtout, gardez-la avec vous si vous voulez accoucher sans trop de douleur. Voilà. Bon, je viens de me rendre compte, en fait, j'avais oublié de faire le 1, le 2, le 3, le 4 pour chaque chose. J'ai dû commencer, je n'ai pas fini, mais bon, il ne faut pas m'en vouloir, là je suis un peu dissipée. Dans les autres choses importantes, surtout, pensez à ne prenez pas d'objets de valeur en fait. Je vous l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure avec les bijoux, mais ne prenez pas non plus tout ce qui est chéquier. Évitez les ordinateurs tout le temps, mais il suffit que vous ayez besoin de faire quelque chose à l'extérieur de la chambre, ça ne se ferme pas les chambres là-bas. Personne ne surveille, il n'y a pas vraiment de contrôle. N'importe qui peut entrer, les visiteurs par-ci, par-là, des autres chambres, ça peut arriver. Voilà, donc les gens ne sont pas forcément tous réglo. Il y a des fous, il y a des gens, des voleurs, il y a de tout. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ça, parce que franchement, accoucher et ensuite se faire voler un truc important, ça fait un peu... Surtout si c'est un réflexe, imaginez, vous venez de prendre des photos de la naissance, hop, vous perdez le réflexe. Avant le départ de la maternité, pensez aussi à avoir votre téléphone bien chargé. Rechargez-le en fait tout le temps. Dans les dernières semaines avant l'accouchement, pensez à bien recharger votre téléphone pour qu'il soit toujours utilisable en cas d'urgence. C'est-à-dire que, il peut arriver comme pour moi, pour mon deuxième accouchement, ça m'a pris un peu par surprise. Du coup, il a fallu que j'appelle mon arrêt, etc. Enfin, voilà, vous allez avoir besoin de votre téléphone rechargé à bloc tout le temps. Pensez également à prendre une tenue confortable avec vous. Si vous êtes à la maison où les contractions commencent, habillez-vous de manière hyper confortable. Je ne sais pas, un legging, un hoodie, enfin vraiment des ballerines. Mettez quelque chose de hyper confortable que vous pourrez avoir pendant toute l'attente aux urgences, si vous avez besoin d'attendre. Enfin, si on vous fait attendre plutôt. Et vraiment que vous soyez à l'aise pour le pré-travail, enfin pour le travail, les débuts du travail, etc. Parce qu'au début, vous serez encore dans votre tenue. Pas pensé à prendre la monnaie parce qu'il y aura des distributeurs et votre conjoint aura sûrement envie de prendre un petit truc à grignoter s'il a été pris de court et qu'il n'a pas eu le temps de manger ou quoi. Donc, il pourra prendre des chips, de l'eau, etc. Et au moins, vous aurez cette fameuse monnaie pour lui permettre de se nourrir. Donc, ce n'est pas négligeable. Et même pour vous, je ne sais pas, si vous n'avez pas eu le temps de prendre votre sac ou après l'accouchement, vous aurez de quoi vous prendre un petit encard, un petit sneakers, un petit bars, je ne sais pas. Donc, voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous sera utile. Moi, je vais retrouver ma fille qui est en train de faire des siennes dans sa chambre. Donc, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501